12 lions contre buffles. Un lion chasse habilement un buffle sauvage, avec des mouvements de traque et d'attaque extrêmement habiles. Cependant, le troupeau de bufflons intervient pour sauver leurs congénères, renversant le lion en l'air et le bénissant gravement. Lorsqu'un membre du troupeau est attaqué, les autres buffles réagissent à son cri de détresse et tentent de le sauver. Ils utilisent leurs grandes cornes pour enfoncer continuellement le lion, le repoussant et parfois le jetant au sol, infligeant de graves blessures au prédateur. 11 antilopes contre lions. Les principales proies des lions en Afrique sont de taille moyenne à grande, comme les antilopes. Parmi elles, l'antilope roine est l'une des plus grandes espèces. Deux lionnes parviennent à attraper une antilope rouen, mais leur erreur est de ne pas mordre le cou de la proie pour la tuer. Elle se précipite plutôt pour déchirer la chaise des jambes de la proie, lui donnant ainsi l'opportunité de se relever et de s'échapper. Cette récente défaite rend les lionnes plus prudentes et elle se tourne vers la chasse d'une espèce d'antilope plus petite, le gnala, originaire d'Afrique australe. Les mâles de cette espèce possèdent des cornes pouvant atteindre 33 pouces de long, capables de repousser les attaques féroces des prédateurs. 10 lions contre antilopes sables. Si les récentes contre-attaques ne sont pas assez dramatiques, attendez de voir comment les antilopes sables inversaient les rôles en utilisant leurs longues et dangereuses cornes. Le lion se précipite sur sa proie lucrative mais reçoit immédiatement une contre-attaque des cornes acérées de l'antilope sable. La douleur force le lion à lâcher prise et à fuir de manière humiliée. La chasse échoue non seulement ne nourrit pas le lion, mais lui cause également des blessures supplémentaires. 9 lions contre Oryx La prochaine défaite dans la quête de chasse du lion vient de l'Oryx, une antilope du désert africain. Deux lionnes mènent un raid méthodique sur l'Oryx, le traquant et se cachant avant de saisir l'opportunité de l'attaquer en formation parfaite. Cependant, elles ne parviennent pas à maîtriser leur proie, qui contre-attaque avec ses longues cornes droites, effrayant les deux prédatrices. 8 lions contre Gnou Les Gnou, souvent chassés par les lions en Afrique de l'Est, possèdent d'excellentes compétences de défense. Capables de sauter très haut et de courir à des vitesses pouvant atteindre 80 km heure, ils utilisent également leurs cornes pour se défendre. Lorsqu'ils sont attaqués, les Gnou se retournent continuellement, frappant le prédateur avec leurs cornes pour le forcer à lâcher prise. Parfois, les Gnou attaquent activement les lions pour se défendre avant même d'être attaqués. 7 lions contre Rhinocéros Les lions évitent généralement les rhinocéros adultes en raison de leur peau protectrice épaisse et de leurs cornes redoutables. Ils ciblent plutôt les jeunes rhinocéros. Cette fois, un groupe de lions attaque un bébé rhinocéros coincé dans la boue. Malgré leur nombre supérieur, les lions sont effrayés par la mère rhinocéros. Lorsque le bébé réussit à sortir de la boue, il contre-attaque, forçant les lions à fuir. 6 lions contre veaux de buffles Les lions continuent de défier les buffles en attaquant les veaux. Cependant, les mères buffles et le troupeau entier réagissent rapidement aux crises de détresse des veaux, sauvant leurs petits dégriffes des lions avec des coups puissants de leurs cornes. 5 lions contre troupeaux de buffles Lorsqu'un lion fait face à un grand troupeau de buffles, il peut subir des attaques répétées. Les buffles utilisent leurs cornes pour soulever et jeter le lion au sol sans pitié pendant de longues minutes. Dans certains cas, les lions peuvent être piétinés à mort par les énormes buffles. 4 attaques de buffles Les buffles peuvent attaquer les lions sans raison apparente, simplement pour protéger leurs congénères ou par agressivité. Ces attaques peuvent être extrêmement dangereuses pour les lions. 3 Buffle Tuesday lion Les buffles peuvent tuer les lions de manière brutale avec des coups violents. Ces animaux font partie des Big Five, les cinq animaux les plus dangereux à chasser en Afrique. 2 lions contre zèbres Les zèbres, apparemment inoffensifs, possèdent des coups de pied mortels. Si un lion attaque un bébé zèbre, il doit faire face à la mère zèbre qui se défend férocement, frappant le lion et causant de graves blessures. 1 lion contre girafe Les girafes, avec leurs longues jambes, peuvent donner des coups de pieds puissants et dangereux. Même si un lion parvient à attraper une girafe par le cou, elle peut encore le repousser et lui infliger de graves blessures. La nature offre aux herbivores des moyens de se défendre contre les prédateurs, leur permettant de survivre dans un monde naturel impitoyable. Sous-titrage Société Radio-Canada